Je crois qu'on peut parler effectivement de deuxième vague. Maintenant, on est rentré dans une nouvelle circulation locale du Covid. C'est essentiellement du virus Delta. On ne peut pas tester toutes les souches, mais on sait que la majorité des souches sont du Delta. Ça explique la rapidité de l'extension, car on sait que ce virus est beaucoup plus contagieux. Taône n'est pas encore saturée ? Taône n'est pas saturée. Taône est surpris parce que ça a été assez rapide. Ils se retrouvent avec plus d'une vingtaine d'hospitalisations. Donc, il faut qu'ils réaménagent, qu'ils s'organisent pour libérer des lits en secteur Covid. Ceux qui savent faire ce qu'ils ont déjà fait. Pour autant, on n'est pas du tout saturé dans leur capacité. Là, c'est vrai qu'il y a un petit pic dans les hospitalisations. On espère que ça ne va pas continuer sur ce même rythme. Les personnes hospitalisées sont malheureusement, encore une fois, des personnes fragiles, âgées et très, très majoritairement non vaccinées. Il n'y avait que deux personnes vaccinées sur les personnes hospitalisées. Donc, j'en profite pour rappeler que la vaccination est efficace, pas à 100%, mais très efficace sur les formes sévères et reste également très efficace sur toutes les formes. Même si quelques personnes vaccinées peuvent attraper ce fameux Covid Delta, ils protègent dans la majorité des cas. On a eu quelques cas, vous savez, apportés, c'est évident, le virus est arrivé de l'extérieur, il n'est pas tombé du ciel, on le savait. On a réussi à retarder l'arrivée de ce virus. Malheureusement, quelques voyageurs connus ou inconnus, parce que le système a des trous, a permis au virus de pénétrer dans la population. Et très rapidement, au sein des familles, au sein des entreprises, au sein des communautés, compte tenu de la baisse de rigueur dans l'application des mesures barrières, ça a permis une dissémination rapide dans les familles et dans les quartiers et dans les entreprises. Aujourd'hui, de nombreuses communes de Tahiti ont déjà des cas de Covid et des petits clusters. Pour l'instant, les formes ont l'air moins graves, effectivement. C'est-à-dire que la majorité des gens, ce sont des formes mineures, à tel point que probablement, je pense qu'on sous-estime le nombre de cas réels, puisque je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des signes mineurs, mais qui ne vont pas se faire tester pour ne pas se faire embêter. Pourquoi ils ont des signes mineurs ? Parce qu'effectivement, une certaine partie sont vaccinées. Vous savez, quand on est vacciné, on peut, la majorité du temps, ne avoir aucun signe et, dans quelques cas, avoir des signes mineurs, comme un rhume, etc. Mais c'est probablement ce même virus et qui, à ce moment-là, peut rendre la personne contagieuse. Il est là, le risque. Donc, ce n'est pas seulement pour soi-même, encore une fois. C'est quand on est malade, même si on a des signes mineurs, il faut se tester et, en cas de positivité, s'auto-isoler, faire ce qu'on veut, mais s'auto-isoler, réfléchir à d'autres entourages, ne pas les contaminer. Et puis, surtout, en attendant tout cela, que tout le monde se vaccine. Il est encore temps. Les taux augmentent. Les gens ont compris que c'était nécessaire. Il est encore temps. Il faut encore accélérer la vaccination. On a ouvert toutes les possibilités pour ça. C'est très majoritairement à Tahiti, quelques cas à Morea. Et on a eu des cas importés ou exportés, si on veut, suite au cluster de l'hospital, pour quelques îles, en particulier de Tuamutu, mais qui, pour l'instant, n'ont pas donné lieu à d'épidémie locale. Donc, l'alerte, aujourd'hui, est à Tahiti, essentiellement. Il est logique de ralentir la transmission. Pour ralentir la transmission, on revient sur les mesures barrières qu'on peut décliner des façons que l'on veut. Le plus important, c'est le port du masque dès lors qu'on est à proximité de quelqu'un à l'intérieur. Ça, c'est le plus important. Et puis ensuite, toutes les mesures logiques. On évite, effectivement, les gros rassemblements, les premiers scrutés. Les autorités feront peut-être d'autres conseils dans ce sens-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !